Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment représenter le métal en peinture. Avant de commencer, j'aimerais me présenter, si vous ne nous connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre et professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors pour ne pas la manquer, n'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche. On m'a souvent posé la question, comment fait-on pour peindre du métal ? Et on m'a souvent complété la question avec, est-ce qu'on peut utiliser de la peinture métallique ? Est-ce que c'est difficile de peindre les surfaces métalliques ? Moi je vous dirais non, je dirais même que c'est même très facile, mais il y a une méthode à suivre, il y a une façon de faire et je vais vous la donner tout de suite. Mais juste avant, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo. Vous allez pouvoir télécharger e-book sur les médiums pour la peinture à l'huile, la peinture acrylique. Vous avez aussi d'autres e-books et vous avez des cours gratuits. N'hésitez pas, regardez la liste de tous les téléchargements qui sont dans la description sous cette vidéo. Alors comment peindre le métal ? Comment peindre le métal ? Alors je reviens pour la question, est-ce qu'on peut prendre de la peinture métallique ? Alors de suite je vous dirais non, pourquoi ? Parce que le métal, il a une façon de briller, parce qu'il a une forme, il n'est pas plat, n'est-ce pas ? Il est brillant, mais il est, comme ici c'est un bol d'inox, donc il est rond, il est arrondi. Et cette forme, on va dire, suscite un réfléchissement particulier. Chaque objet en métal va réfléchir de sa manière particulière, parce qu'il a une forme particulière. Même si c'est tout le temps le même métal, ça ne réfléchira pas de la même façon. Donc si vous prenez de la peinture métallique et que vous l'appliquez sur une toile, une toile c'est plat. Fait que selon, comme vous allez regarder cette toile, vous allez voir soit du gris, soit ça va être argenté, brillant, parce que ça sera face à la lumière, mais ça sera partout, brillant égal. Donc ça ne représentera pas les formes métalliques. Donc, comment est-ce qu'il faut faire ? Tout d'abord, il va falloir bien analyser, bien regarder comment le métal est fait pour bien le représenter. Tout d'abord, je vais vous demander de regarder ces quelques images de peinture de grands maîtres qui ont représenté des objets métalliques dans des natures mortes. Observez-les, regardez comment ils ont réussi à nous faire croire que c'était du métal, alors que finalement, ce n'est que de la peinture sur une toile. Une toile qui est plate, qui est en deux dimensions et représente des objets métalliques dont on a l'impression qu'ils sont vraiment en trois dimensions et dans différentes sortes de métaux avec différentes couleurs et différentes brillances. Comme par exemple, justement, ce bol en métal, regardez qu'il est plus brillant dedans que dehors. Vous avez de la peinture, vous avez du métal inox à l'intérieur lisse et à l'extérieur brossé. Donc, vous avez des objets en métal, ça peut être de l'inox, ça peut être de l'aluminium, ça peut être de l'argent, de l'or, du cuivre. Chaque métal va avoir sa couleur, chaque métal va avoir sa brillance. Les teints aussi, j'allais oublier. Donc, il faut observer. N'hésitez pas à plisser les yeux. Plisser les yeux pour voir chaque particularité de chaque partie de votre objet en métal. Des endroits où il est plus foncé, des endroits où il est plus pâle. Vous pouvez même fermer un oeil et plisser l'autre, celui qui vous reste. Fermez un oeil, ça vous met l'objet à plat en deux dimensions. Plisser les yeux, ça vous permet de mieux voir les différences, les principales différences que vous allez voir entre les parties foncées et les parties pâles. Et les petites différences disparaissent. Donc, il faut observer ces valeurs. Le plus important, c'est les valeurs. Le foncé, le pâle. Les bords. Les bords de ces valeurs. C'est-à-dire que, si vous regardez à l'intérieur, quand ça brille beaucoup, entre une zone pâle, blanche et une zone foncée, on va dire que le découpage entre ces deux parties est assez fort. Si on vient sur une partie où le métal est moins brillant, ce découpage, il est plus doux. Donc, vous avez des contours, des bords, des formes de valeurs différentes à l'intérieur du métal. Ces contours vont être plus découpés ou plus fondus. Il ne faut pas oublier une chose aussi. Les reflets. Si vous avez un objet à côté, comme ici j'ai ma main, le reflet de ma main va prendre la couleur aussi de l'objet. Ce ne sera pas la couleur de la main exactement. Si vous avez un objet en métal doré, vous allez avoir, admettons que vous mettez une orange à côté, une orange, ce n'est pas un bon exemple, quelque chose d'une autre couleur dorée, par exemple, quelque chose de bleu. Vous mettez un objet bleu. Dans l'orange, le bleu va refléter. Bleu plus orange, donc il va devenir plus gris, plus marron. Il n'y aura plus cette couleur bleue, comme il y a sur l'objet, vous voyez. Les éléments qui sont reflétés sur le métal vont être déformés aussi. Ce ne sera pas la forme exacte. Ça va faire un petit peu comme on appelle une anamorphose de l'objet qui est reflété à l'intérieur. Ensuite de ça, n'oubliez pas une chose aussi, c'est que les reflets et les ombres sont mélangés. Ils vont se confondre un petit peu. C'est-à-dire que si j'ai une lumière d'un côté de mon objet, je vais avoir la lumière ici et l'ombre ici. Mais cette ombre va refléter des éléments aussi. C'est du métal, il va y avoir des reflets dans l'ombre. C'est-à-dire que si j'ai un objet éclairé ici, il va refléter dans la partie ombragée. Ça va l'éclairer beaucoup. Ça va être une brillance que je vais retrouver ici. Donc c'est assez mélant ça aussi. Ce n'est pas vraiment franc comme n'importe quel objet qui ne brille pas, un objet mat, qui va être éclairé par une lampe. Vous allez avoir le côté dans l'ombre, le côté dans la lumière, puis ça arrête là. C'est simple. Mais là, un objet métallique, c'est complètement différent. Alors bien représenter tous ces effets-là de réflexion, ça va vous rendre votre objet finalement réaliste dans votre peinture. Le mieux lorsqu'on fait de la peinture, comme ça, qu'on va peindre un objet métallique, ça va être de représenter d'abord les parties sombres, les parties les plus foncées. Et ensuite, on va pouvoir mettre les plus pâles et les moyens. Ce qui fait que on va de suite positionner nos tâches de valeur en fonction de leur position, en fonction de leur intensité de valeur. ça va nous permettre d'oublier l'objet. Exactement. Et d'oublier que c'est du métal et d'oublier que ça brille. Ça devient des tâches. On représente les tâches. Il ne faut pas penser je fais un objet en métal, il a telle forme, il est rond. Non. Il faut vraiment essayer de reproduire chaque tâche telle qu'on les voit sans penser à l'objet qu'on fait. Et c'est cet ensemble de tâches plus pâles, plus foncées, aux bords nets, aux bords découpés ou aux bords fondus qui va représenter à la fin l'objet métallique qui va apparaître à vos yeux une fois que vous aurez fini de peindre. Il faut faire vraiment très attention à la relation entre les valeurs et entre les couleurs que vous allez observer dans l'objet. Voilà. C'est tout. Et comme ça, ça peut se faire. Alors, peut-être que l'idéal c'est de faire une petite démonstration. Vous voyez, j'ai préparé un petit support ici. Alors, je vais essayer de peindre cet objet avec une petite orange à côté pour les reflets dedans. Je vais le faire en peinture acrylique pour que ça aille vite. Petit démo rapide pour vous montrer un petit peu comment placer les valeurs et puis voilà. C'est bon ? Alors, je commence tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 On voit une tâche, une tâche, une tâche, et puis petit à petit, la chose se construit toute seule. Il ne faut pas penser que c'est du métal. On ne pense pas du tout à ça. D'ailleurs, ce n'est pas du métal. Si vous peignez d'après une photo, c'est une feuille de papier avec des tâches d'encre qui représentent du métal. Si vous peignez d'après une photo numérique, comme moi j'ai ici ma photo numérique, ce sont des petites lumières, Dell. Maintenant, c'est du Dell. Je pense que c'est rouge, vert et bleu. Qui ajoutaient les unes aux autres, vont nous donner toutes les couleurs et vont donner l'impression que c'est du métal sur un écran plat. Donc, si ces tâches donnent l'impression que c'est du métal, nous en peinture, avec des tâches, on donne l'impression que c'est du métal. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, je n'ai pas peint du métal, je n'ai pas fait du métal. J'ai mis des touches de peinture les unes à côté des autres pour que ça donne l'impression que c'est du métal. Le but était de faire croire, faire croire qu'ici c'est un métal plus brossé, ici c'est un métal plus brillant. Voilà. Et si c'était doré, un métal doré comme du cuivre ou autre, vous auriez aussi du très foncé, du noir comme ça par endroit. Si c'est noir, c'est parce que la réflexion, c'était le noir, le noir qu'il y a ici, j'ai du noir sur les murs ici, c'est ce noir qu'on voit ici. Et le blanc, c'est les spots, c'est les projecteurs. Alors, j'aurais pu prendre un petit pinceau, puis peaufiner, aller de plus en plus réaliste jusqu'à ce qu'on ait vraiment l'impression que c'est une photo. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce n'est pas mon style de peinture, moi j'y vais, d'ailleurs je n'avais que des pinceaux en soie de porc. Je n'ai pas de petit, petit pinceau, mon plus petit, je vais vous le montrer, est ici, voilà. Vous voyez, c'est un pinceau rond en soie de porc numéro 1, vous voyez, il est quand même, le bout est quand même assez gros, surtout c'est de la soie de porc. Alors, pour moi ça me suffit, je trouve que c'est bien plus agréable que de chercher la précision, puis devenir un petit peu esclave de ce... Ah, il y a un petit truc que j'ai oublié, j'ai complètement oublié, heureusement que vous m'y faites penser, merci beaucoup, c'est super gentil. J'ai complètement oublié la petite tâche ici de lumière, voilà. Ça c'est vraiment très important, alors... Vous voyez comme quoi... Ça peut toujours arriver qu'on oublie quelque chose, ça y est. On va mettre un petit peu ici, voilà. Là, je vais mieux dormir cette nuit. J'ai pris du plaisir à faire ça. C'est ça, prenez du plaisir, même si vous peignez du verre transparent, du métal, toutes sortes de matières, on va dire, qui sortent de l'ordinaire, et qui vous paraissent difficiles à représenter en peinture, ben, faites-le de cette manière-là, vous allez prendre du plaisir, puis vous allez y arriver, c'est certain. C'est un excellent exercice aussi pour les débutants en peinture. Voilà, donc j'espère que cette petite démonstration, cette petite explication pour représenter du métal vous a plu. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre les pouces en haut. Si ça ne vous a pas plu, ben, mettez rien. Merci infiniment. Alors, si vous avez des commentaires, des questions, mettez-les dans l'espace de commentaires sous la vidéo, ça nous fait plaisir. Si vous avez des questions, vous savez qu'on y répond dans les vidéos du samedi, avec grand plaisir, avec grande joie, et avec Linda. Et, ben, je vous souhaite une bonne peinture, et je vous dis à très bientôt. Bye bye !